Et pour poursuivre ce carrefour politique du Grand Journal, on retrouve Alexis Lacroix, directeur d'actualité juive. Bonjour Alexis. Bonjour Eva. Ça s'éternise et ça s'étire en longueur. À quoi mène le bal des berlines devant l'Elysée ? Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, centre gauche, centre droit et peut-être rien de tout ça. Finalement, on ne sait plus trop où on en est. Le bal des berlines et tourneboulé, puisque voici venue l'hypothèse de Thierry Baudet, comme semblait sortir du chapeau, un peu à l'image d'une Lucie Castet à gauche. Alors Thierry Baudet et puis tout d'un coup, plam, il y a Xavier Bertrand qui revient dans le jeu. Qu'est-ce que ça nous dit tous ces tourneboulés ? Ça nous dit d'abord l'hésitation profonde du chef de l'État. Ça nous dit les dilemmes au sein desquels il se débat. Et ça nous dit peut-être la réinvention, j'allais dire, d'une fonction présidentielle, entre guillemets, amoindrie. Quand je dis amoindrie, ça ne veut pas dire forcément affaiblie, mais qui n'est plus dans l'hyperpuissance et qui est donc obligée de composer, comme elle l'a fait par exemple pendant la Quatrième République. Vous savez qu'avec notre confrère et ami Steve Nadjar, avant les vacances, j'avais un peu théorisé, toute proportion gardée, la requatriémisation de la Cinquième République, c'est-à-dire le retour dans la Cinquième d'éléments de la Quatrième. Vous le savez bien, dans la Quatrième République, le président n'est pas dans l'hyperpuissance, il n'est pas un hyperprésident, comme on disait de Nicolas Sarkozy. Il est d'abord le garant des institutions et celui qui prend son temps, le temps de la démocratie, de la délibération démocratique, pour nommer un Premier ministre. Alors Alexis, la croix écoe un peu de Paris à Jérusalem, sur, vous l'avez évoqué, ses hyper dirigeants. Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou vivent des situations très différentes, bien sûr, mais ne se trouvent-ils pas dans une sorte de même barque politique de l'histoire ? Alors vous avez raison de rappeler, évidemment, la différence, ne serait-ce que politique et géopolitique, des situations. La France n'est pas affrontée à des ennemis qui veulent sa destruction, elle ne se situe pas au cœur du Moyen-Orient, et elle n'a pas à subir de plein fouet la volonté de destruction d'États animés par un antisémitisme d'États comme l'Iran. Donc on ne peut pas totalement comparer. En revanche, vous avez raison, il y a des points communs entre ces deux monstres sacrés de la politique. D'ailleurs, on parlait encore il y a quelque temps, dans la presse internationale, de King Bibi. King Bibi. Le roi Bibi. Et vous le savez bien, Emmanuel Macron, au fait de sa gloire politique, a donné lieu à des unes enthousiastes, notamment de la presse anglo-saxonne, qui donne un peu le ton, j'allais dire, dans le politiquement correct mondial. Et c'était des unes qui célébraient son hyper-présidence, son omnipotence et son hyper-présidence. Aujourd'hui, à l'évidence, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus aucune carte en main. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse pour vous répondre. On l'a vu, comme Benyamin Netanyahou, il a eu des moments de faveur, même récentes. On peut dire, si on fait des comparaisons, comparaison n'est pas raison, soyons donc très prudents. Benyamin Netanyahou, au cours de ses mois d'épreuve existentielle maximale pour Israël depuis le 7 octobre, a eu des moments, en quelque sorte, de soutien populaire. Je ne dirais pas de ferveur, parce que vraiment, l'état d'esprit n'est pas à la ferveur, mais de soutien populaire intense. Le dernier en date pour Emmanuel Macron, c'est ce long épisode, pas d'ailleurs totalement terminé, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bon, alors, ça a été un moment pour lui, j'allais dire, de fabrication, ex nihilo, par le président de la République, d'un imaginaire national. Vous savez bien qu'une des passions d'Emmanuel Macron, c'est visiblement, comme le dit l'analyste politique et anthropologue Pierre Laroui, cette espèce de talent, qui est le sien, d'animer les forces populaires, d'animer les forces populaires de l'imaginaire populaire. Les JO, ça a été un moment de consécration. Pourquoi je vous dis ça ? Pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est fini. Les lampions de la fête sont en train de s'éteindre. Et donc, nous revenons à la question strictement politique. Pour un président qui n'est plus un président de la cinquième dans l'hyperpuissance, j'allais dire, régalienne du président, quel est l'enjeu, Eva ? Quel est l'enjeu ? Eh bien, c'est de trouver un compromis gouvernemental démocratique, évidemment incarné par... Attendez, incarné par une personne, qui permette de prolonger le moment imaginaire qu'a été celui des JO, c'est-à-dire, si on le résume, un moment de cohésion de la nation. Et vous m'interrogiez sur Benjamin Netanyahou, évidemment, il y a des parallélismes. Nous sommes dans les grandes démocraties, Israël en est une. Nous sommes dans des moments où il est de plus en plus difficile pour les différents chefs d'État, Benjamin Netanyahou en Israël, Emmanuel Macron en France, de cimenter la cohésion mentale et psychologique de la nation. Et évidemment, tout l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il prend son temps, c'est de trouver une solution démocratique, alliant probablement centre-gauche et centre-droit, qui lui permette de recréer ce moment magique, en quelque sorte, de cohésion nationale, d'union sacrée, comme on disait pendant la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, directeur d'actualité juive, qu'on retrouve bien sûr sur notre site internet radioj.fr et sur notre compte YouTube.